Lorsqu'on se promène avec un katana dans la forêt pour aller faire du travail ou de l'exercice, il arrive souvent que, pour une raison ou une autre, on bouge et que le katana veut glisser, même s'il est bien inséré. Dans un dojo, ce n'est pas vraiment grave parce qu'on a toujours un contrôle, le katana, on est toujours au courant de ce qui se passe dans cette section ici, on est toujours conscient du danger. Par contre, lorsqu'on marche dans la forêt, qu'on escalade, qu'on se promène, on a besoin que ça soit très bien assuré. Donc, j'ai trouvé une façon, au fil du temps, pour régler cette problématique-là de danger. On s'entend que c'est assez douloureux. Donc, ce qu'on fait, je me suis fait une lanière, qui est à peu près la longueur du soya, qui est fixée ici, près du knob, où est-ce qu'on passe le saguio. Simplement, ce qu'on fait, c'est que je le prends ici, je le passe par dessus, et je m'en viens le glisser là, comme ça. Donc, ça permet que ce soit solide, ça ne bouge pas. Puis, si on veut simplement avoir accès, on tire comme ça, et on a accès au katana. Donc, je recommence. Je le prends ici. Je remercie. Je remercie. puis lorsqu'on a besoin de s'en servir pour le transport c'est aisé c'est pas un béton non plus lorsqu'on a besoin de s'en servir c'est simplement de sortir puis de ramasser le katana assez simple merci beaucoup merci